Parlez sans crainte. De barbarie épineuse, ce cactus a des propriétés médicinales qui font une bonne base pour un baume. Récolté, 6 baumes, 6 prunes épineuses, voilà. Mort insidueuse. En général, le venin de Scorpachy provoque une mort lente et insidueuse. Je m'étonne que votre ami ait survécu aussi longtemps. Comme pour la plupart des antivenins, la substance qui vous tue est également votre seule planche de salut. Je vais devoir extraire le venin de plusieurs dards de Scorpachy pour préparer un antidote. Ensuite, je n'aurai plus qu'à mélanger ce venin au baume de racines de cactus pour créer le remède qui soignera les blessures. Obtenez cette dard. Allez, rassemblez ce qu'il faut pour soigner cet homme serpent. Je vais tout raconter à du lois bas. Bon, ok. Bon, en gros, voilà, il faut buter du scorpion. Et récupérer des plantes. Ok, 4 scorpions sur 7. Ah, merde, il n'y avait pas ce qu'il fallait sur lui, lui. Bon, ça, ok. Bon, ça, ok. Bon, ça, c'est bon. Ah, merde, c'est des vautours. Ok, là-bas. On a un scorpion. Il me manque là-bas. C'est tout ce qu'il me fallait. Il me semblait qu'il y avait une troisième cage. Non, c'était ça. Vous avez la prune épineuse. Ces racines de cactus feront parfaitement l'affaire. Attention, avec les dards, ça ne vous arrangerait pas si l'un de nous se faisait empoisonner. Leur venin est sacrément puissant. Le bomb est prêt. Je travaille vite. Plus vite, espérons-le, que le venin de scorpion. Prenez cet anti-venin et veillez à ce que votre ami l'ingurgite jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, vous serez très vite fixé sur son sort. Les sables engloutissent ceux qui gaspillent. Je sens mes forces revenir. Cet anti-venin semble faire son office. Nous devons rester forts. Merci de m'avoir sauvé la vie. J'ai bien peur que nous devrions remettre les présentations à plus tard. Nous faisons notre devoir. Vous n'êtes pas le seul à être venu à Zulajin en quête de réponse. Cet endroit grouille de pillards et d'assassins à la recherche de quelque chose. Ils n'ont encore rien trouvé, mais c'est parce qu'ils ignorent où chercher, contrairement à moi. Inspecter la statue au centre des ruines, c'est la clé des secrets ancestraux de la cité. Et c'était la dernière quête que j'avais faite avec Yotriad. Parce qu'après, j'ai atteint le niveau 120 avec Yotriad, avec cette quête. Et puis, j'ai arrêté, tout simplement. J'ai arrêté, tout simplement, parce que... Les infidèles ne s'empareront pas de notre temple. Yotriad, ma voleuse, c'est ce que j'appelle un personnage fonctionnel. C'est qu'en fait, je me sers de Yotriad parce que c'est une voleuse uniquement pour crocheter les coffres que j'ai comme ça, qui sont verrouillés. Je les envoie par courrier et je les déverrouille avec Yotriad. Et puis après, je les ouvre et j'envoie le contenu sur le personnage MDG le normand. Et puis voilà quoi. C'est comme ça que je fais en fait. Et donc, Yotriad, je joue très très peu avec. Mais parce que c'est vraiment un personnage de... Voilà quoi. De fonctionnel. Ok, attendez. Hop, on se ramène comme ça. La statue, c'est celle-là. La magie que renferme les pierres anciennes et met un léger bourdonnement. Ok. Sur le visage de la statue ancienne ont creusé deux orbites qui semblaient autrefois contenir des pierres. Peut-être des gemmes manquantes. Peut-être les gemmes manquantes se trouvent encore quelque part dans ces ruines. Acceptez. J'ai un gars qui arrive. On va éviter les combats inutiles. Là. Bah. Non, ok. Donc, c'est pas ça. Ça ressemblait à ça, mais... Non, c'est pas ça. Ok. Ok. C'est là. C'est là. Je t'occuire prêt à prendre les autres. Sur le visage de la statue ancienne sur Creuset, ouais bon, allez hop, les gemmes s'emboîtent parfaitement dans les orbites. J'espère seulement avoir assez bien caché ma clé pour que personne d'autre que toi ne la trouve. Au secours Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir. Pardon, pardon, la relique ancienne contient une unique pierre rechargée de magie, Serik pourra peut-être l'identifier, apporter la pierre de sulfice à Serik. Je suis désolé pour le troll, mais c'est tellement ça. L'hologramme pourri, quoi, caché derrière 2D2, quoi. Putain ! Ah, je vais tellement me faire assassiner. Bon, par les fans de Star Wars. Qu'en fait qu'a provoqué cette guerre ? Cette pierre, j'en ai déjà vu dans ce genre. Vous devez choisir une récompense. Hop. Je pense que c'est l'une des clés des gardiens. Seul Vorik pourra le confirmer. Nous devons nous rendre au temple en toute hâte. Mon Pterodactyl peut nous conduire dès que vous serez prêt. Ne perdons pas un instant. Rendez-vous au sanctuaire des dévoués par la voie des airs. Les infidèles ne s'empareront pas de notre temple. Non. En gros, à partir de là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Après, j'avais aidé les autres à... Parce qu'on avait fait ça en groupe avec Zary et Brolock, qui est un autre membre de notre guilde. Et puis, on... Voilà. Et donc, moi, je les avais aidés, mais je n'avais pas pris les quêtes. J'avais juste tué les mobs avec eux, quoi. Donc, je les avais accompagnés. Et puis, j'avais recte tout le monde. Voilà, quoi. J'avais pris MDJ Normandie pour ça. Enfin, MDJ Normandie pour ça. J'avais rangé Yotriad. Hop. Et puis, j'avais continué avec mon compte principal. Non, mon compte. Notre temple est le dernier bastion contre les infidèles. Mon personnage principal. Avant, nous ne formions qu'un peuple, comme le souhaitait notre loi. Les infidèles mènent la guerre sur ces terres, depuis la trahison de Corfec. C'est lui qui commande. Ils cherchent les clés manquantes qui lui permettront de franchir la barrière d'Atulamane avant d'utiliser ce qu'elle renferme pour conquérir l'ensemble de Zuldazar. Nous ferons tout notre possible pour l'arrêter. C'est Rick. Je suis heureuse de vous revoir. Les infidèles ont capturé vos Rick. Vous êtes là pour nous aider. Qui sont les infidèles ? Les infidèles sont une troupe de militants Cephrak dirigée par l'empereur Corfec. Il y a fort longtemps, nous ne formions qu'un peuple comme Cephralis l'aurait souhaité. Mais depuis la trahison de Corfec, les infidèles ont plongé ces terres dans la guerre. Ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir conquis le monde. Bon, qui est Cephralis ? Je me doute bien que c'est leur loi. Bon. Et notre loi bien aimée, quand Mitrax a ravagé nos terres et menacé de nous éradiquer, c'est elle qui l'en a empêché en se sacrifiant pour nous sauver. Contrairement aux infidèles, nous percevons encore sa présence et nous sommes persuadés qu'un jour, elle finira par nous être rendue. Ok. Qui est forcée que c'est votre chef, je suppose, votre empereur. Ok. Il se fait appeler l'empereur de nos jours. Mais autrefois, Corfec était un des gardiens chargés de protéger le tombeau. Ses appétits sanguinaires vont à l'encontre de toutes les valeurs qu'incarne notre loi. Il la renie. Il la renie. Et lui jette le gant. Il lui jette le gant en levant une armée destinée à conquérir l'ensemble des Zuldazar. Ok. Qui sont les gardiens ? C'est pas scripté. Que pouvez-vous me dire d'autre ? Que dalle. Allez, hop. Nous faisons notre devoir. Désoliez. Improbable. Nous ne pouvons pas laisser les infidèles s'emparer de ce temple. Cephralys nous vienne en aide. Ok. On est à combien de temps là ? Deux heures de tournage. Bon allez, je continue un petit peu. Un puissant premier. Les infidèles ont percé nos défenses en mon absence. Ils cherchent sans doute la clé de Vol'Rick. C'est la seule raison qui pourrait les pousser à le capturer vivant. Je vous en supplie, un légèrement ramener notre chef sain et sauf. Trouvez Vol'Rick et arrachez-le aux griffes de ses ravisseurs. Ok. Nous faisons notre devoir. Nous devons rester forts. Refoulement. Les infidèles assiègent notre foyer. Ce n'est pas leur première attaque et ce ne sera pas la dernière. Mais nous devons protéger le temple coûte que coûte. Faites tout ce que vous pouvez pour perturber le siège et les repousser. Enrayez l'attaque des infidèles sur le sanctuaire des dévoués. L'assaut du temple. Ce temple est notre dernier bastion contre les infidèles. Nous aurons besoin de tous les combattants en état de porter des armes pour le défendre. Si vous nous offrez votre aide, nous acceptons volontiers. Rendez-vous sur le champ de bataille et faites tout votre possible pour les repousser. Tu es des assaillants infidèles. L'Empire infidèle tombera. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Etes-vous là pour nous aider ? J'en suis 150 lèvres-pente. On est aux portes d'un donjon ? Il y a une autre requête ici. Avis de recherche, éclaireur des sables Vessaric. Avis à quiconque souhaite précipiter la chute de l'Empire infidèle. L'éclaireur des sables Vessaric a été vu en train de patrouiller dans les dunes à l'est. Rassembler une puissante armée et abattez-le. D'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Je vous le suggérais 5. Ah, ok. Ok, donc c'est non. Ah, on jettera un oeil. On jettera un oeil. C'est quoi ça ? Bon, il y a un truc là-bas. Je vais la tenter. Enfin, je vais la prendre. Si on peut la faire, je la fais. Si c'est pas possible, je fais pas. Parce que voilà, avec un E-Level pas loin d'un E-Level 400... Oh ! Donc voilà, la fameuse clé de Volric. Tiens. Ok. Nous éradiquerons tous les insectes de votre genre. Oh ! Je peux faire ça ? Ah non, je dois détruire les canons. Je pensais que je... Vous éradiquerons tous les insectes de votre genre. Ah ! 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 Ok. Donc ça, c'est bon. Euh... J'ai un truc là. Activer, c'est quoi ? Une flèche visée. Il semblerait qu'il y en ait une seconde pas loin. Là. J'ai ça. Ok. C'est une bannière à brûler. Donc j'ai des bannières à brûler. J'ai... D'accord. J'ai pas mal de choses à faire. Ah ! Mais... Tiens ! C'est vous ! Mais c'est moi qui met une bannière quoi ! Je vois. Je vois d'abord choisir une cible. Nous éradiquons tous les asses. C'est à votre genre. C'est à votre genre. Vous êtes en canon. Non ! Non. Non ! Non ! Non ! Non, 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 non ! Ouh, ça a même du satin, dites-moi. J'ai plus de prendre celle-là. Euh, c'était tout. Ouais, il y a Volrik à secourir. Je suis visiblement... Euh, ok. Je vous dois la vie. Venez dans le temple. Ce n'est pas sûr, ici. Oh, ça va. Moi, les champs de bataille, je suis habitué. C'est le fly, ça ? Hum, non. Non, il est là, le fly. Ok. Euh, avant. Alors, attendez. Euh, ok. Ok. On va le tenter, après. Mais à mon avis, euh... Il n'est pas faisable tout seul. Vous êtes là pour nous aider. Alors, je vous dois la vie. Je descends. Nous n'abandonnerons jamais. Oh, d'accord. Ces Fralis nous viennent en aide. Corfec a provoqué cette guerre. Euh, Serik a dit que vous aviez trouvé quelque chose d'important à Zulajin. Malheureusement, le temps presse. Qu'avez-vous découvert ? L'Empire infidèle tombera. Nous n'abandonnerons jamais. Le secret appartient au premier garde. Il s'appelait Sulfis et fut tué par Corfec. Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, Mitrax, le disloqueur, s'en prit à nos terres, massacrant Trolls et ses fracs sans distinction. Notre Oloa se sacrifia pour nous sauver de cette monstruosité. Elle vint à beau Duc Trax, mais ce dernier avait déjà détruit le disque caché au cœur d'Atulamane. Après avoir été témoin de sa puissance destructrice, nous fîmes en sorte que nul ne puisse plus jamais relever Mitrax. Malgré son immense pouvoir, Sulfis ne pouvait créer la barrière seule. Corfec et moi lui apportâmes notre aide et ensemble nous enfermâmes Mitrax dans la Grande Pyramide. Alors que les sables continuaient de s'étendre, Corfec prit goût à la guerre. Il complota le retour d'Uctrax afin de l'utiliser comme arme pour conquérir le continent. Une arme, c'est ce que doit rechercher Diakraset, Unctrax. Il faut prévenir la princesse. Corfec leva une armée de Cephrak à la même idéologie et ils commencèrent à massacrer tous leurs opposants. Sulfis fut le premier à tomber, mais pas avant d'avoir mis sa clé en sécurité. Tous ceux qui restèrent loyaux à Cephralis furent forcés de fuir et de se cacher. Nous affrontons les infidèles depuis lors. Alors, j'ai une question très... très idiote. Si les trois clés en question... Alors, est-ce que j'ai compris ? Là, voilà, on a deux clés et la troisième clé, elle est déjà entre les mains du mec qui veut... qui veut, en gros, la bombe atomique pour tout faire péter. Est-ce que c'est une bonne idée de laisser les deux clés qu'on possède l'une à côté de l'autre comme ça ? Est-ce qu'il vaudrait mieux ou pas qu'on les cache à deux endroits différents ? Voire même mieux, on les détruit. Comme ça, l'arme en question, elle ne peut plus être chopée. Terminé ! Fin du game ! Non ? On ne peut pas faire ça ? C'est... 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 c'est tout con, non ? Enfin, je ne sais pas, en plus, ça a l'air d'être des simples pierres, vos... vos... vos clés, là, on... Tiens, je vous mets un coup de hulta-lèche dedans, c'est réglé, hein ! C'est... tiens, le marcheur du vide, là, tu... 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 tu prends une clé, tu l'écrases entre tes mains, c'est terminé ! Ah, je vous jure ! Scénario oblige ! Nous devons rester forts ! Grâce à vous, nous détenons maintenant deux des clés. La troisième, toujours entre les mains, de Korfek. Si nous parvenons à nous emparer de cette dernière pierre, Mitrax restera enfermé dans son tombeau à jamais. Et moi, je vous dis, moi, je vous suggère de détruire ces pierres, quoi ! Ces fralis nous viennent en aide ! Les infidèles ne s'empareront pas de ce temple. Korfek est devenu rancunier et arrogant avec l'âge, mais je n'avais pas réalisé qu'il avait aussi basculé dans la folie. Si on le libère, Mitrax nous tuera tous jusqu'au dernier. Cela fait trop longtemps que j'essaye, enfin, de faire entendre raison à Korfek par le dialogue et la diplomatie. Tant que ses alliés et lui possèdent ne serait-ce qu'une clé de la prison de Mitrax, c'est l'ensemble de Zuldalar qui est menacé. Rejoignez-moi devant la forteresse au nord. Nous allons affronter mon vieil ami l'empereur Korfek et ensemble nous mettrons un terme à tout ceci. L'empire infidèle Korfek est allé trop loin. Je dois m'occuper de cela personnellement. Protégez les clés en mon absence. On défendra votre peuple comme si c'était le nôtre. Retrouvez-moi dès que possible à la chute de Boaljin. Nous nous glisserons ensemble dans la forteresse de Korfek. Ça pue la merde. Votre plan pue la merde à des kilomètres. Ça va, c'est juste deux pierres. C'est pas comme le puits d'éternité des hauts elfes quoi. Foutez-moi un coup de massue sur ces deux pierres et n'en parlons plus ! Par pitié ! Ah merde ! Korfek a provoqué cette guerre. Nous n'abandonnerons jamais ! Ah la 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 ! Bah écoutez, on va aller voir pour le boss en question. Voir si je peux pas le soloter. Je le doute hein. Mais... Il coûte rien d'essayer. Oh ! Oh ! Je l'ai vu 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 ! Il est où ? Oh le beau ! Je dois m'accrocher. Le temple doit tomber ! Nous massacrerons tous ceux qui se dressent contre nous ! Ah d'accord, ok. J'avais pas vu qu'il y avait un. Oh ça va, je le jure. Nul ne peut arrêter l'avancée ! Nous éradicons tous les insectes de votre genre ! Attendez, j'ai rien reçu pour le coffre là ? Oh l'arnaque ! Bah, je sais pas, je... Ça a bugué. Attendez. Je... 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 Je fais un reload. Ah, putain ! Je pourrais le faire chier ! 87 000, je pourrais me le faire. Bon allez, on va te faire play. Je sais que généralement, les A2, ils se... Euh... Ils se gênent pas pour m'attaquer, mais... Je refuse de m'abaisser à leur niveau. Voyons, voyons. Voyons, voyons. ... 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 ça semble être ici oh il y a déjà un joueur sur le coup ça va un million de vies honnêtement ça va lui je vais le faire histoire de voilà ça va honnêtement un million de vies ça se fait c'est un petit peu long mais ça se fait bon on était deux joueurs mais honnêtement un million de vies j'aurais pu le soloter même si c'était un élite honnêtement c'est faisable vous êtes là pour nous aider bah écoute faut croire ça grouille d'infidèles par ici il va falloir faire vite nous n'abandonnerons jamais le coeur de l'empire infidèle se trouve juste là derrière cette crête une fois à l'intérieur nous allons devoir nous déplacer rapidement et discrètement pour éviter d'attirer l'attention par chance mon ancien repère n'est pas loin d'ici je connais un passage qui nous permettra de nous enfoncer dans la forteresse sans rencontrer trop de résistance faites moi savoir quand vous serez prêt et je vous montrerai le chemin Valric jette un regard si spécieux à la ronde en toute logique les infidèles devraient patrouiller dans le secteur ouvrez l'oeil et le bon on n'est pas à l'abri d'un coup fourré accompagné Valric jusqu'à son sanctum je le répète ça pue la bite ça pue la grosse bitasse l'empire infidèle tombera nous nous aventurons au coeur de l'empire infidèle c'est un endroit plein d'amertume et de poussière qui grouille de ses fracs ayant abjuré notre loa j'y ai vécu jadis avant que Corfec nous trahisse dans sa quête de pouvoir et sombre dans la folie à l'époque lui et moi fédérions tous les ses fracs dans notre adoration de ses fralys mon sanctuaire personnel était caché dans les collines c'était un petit hôtel consacré à ses fralys où je pouvais méditer ça fait des années qu'il est à l'abandon mais il fera un camp de base parfait d'où lancer notre attendez des vulpérins ici du calme tout le monde cette personne est dans notre camp par les sables brûlants je suis contente de vous voir je suis débordée ah bah ouais qu'est-ce que tu fais là Méran nous devons rester fort c'est une première mais je pense que ses fralys serait satisfaites de voir son sanctuaire mis à contribution pour protéger des innocents en détresse et puis si les vulpérins luttent effectivement contre les infidèles ils feront des alliés utiles ah ils sont déterminés ils sont ils sont à la fois kawaii et déterminés c'est des alliés de choix même après tant d'années je sens encore la puissance ancestrale de ses fralys en ces lieux mon loa n'a pas encore dit son dernier mot alors avant de continuer la lecture voilà juste deux mots déjà c'est étonnant de voir donc qu'il y a d'autres peuples qui vénèrent les loas hormis les trolls zandalari voilà je voulais le dire avant mais voilà j'ai pas le temps autre chose par contre au niveau du scénario ça pue ça pue pas mal notamment lui là Vorik c'est un idiot je tiens à le dire notamment on est censé rentrer en territoire ennemi mais genre le coeur du territoire ennemi comme il nous l'a dit et il nous fait un monologue à haute voix non mais voilà il nous dit nous déplacer rapidement et discrètement et le mec a jacté tout le long de la route c'est zut au bout d'un moment quoi au bout d'un moment j'avais envie parce que le dialogue j'avais envie qu'on l'ait mais j'avais envie de lui dire mais ferme ta gueule il nous dit nous déplacer rapidement et discrètement et il jacte tout le long de la route alors qu'on est censé être en plein milieu du territoire ennemi je vous jure je vous jure je vous jure ah la 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 enfin voilà bon je termine cette lecture bref Vorik c'est un idiot la tâche qui nous attend s'annonce considérable et j'aurais besoin d'avoir l'esprit clair pour en venir à bout accordez moi bon il y a un autre joueur apparemment qui est en train de buter des mobs et c'est chiant j'aurais besoin d'avoir l'esprit clair pour en venir à bout accordez moi un moment pour méditer ici comme je le faisais autrefois en attendant vous devriez aider les vulpérins à donner un coup de pied dans la formilière vous avez l'air de bien vous entendre et vous détournerez ainsi l'attention des fidèles de notre mission ensuite retrouvez moi ici et nous passerons à l'étape suivante nous n'attendons jamais elle tue de ses fracs dans le cratère comme à son habitude pendant que vous semez le chaos chez les infidèles je vais rester ici et préparer la saut ouais c'est ça revenez vite nous devons frapper l'empereur Korfek tel que possible bon on va lire d'abord je savais que vous viendriez j'ai toujours dit que les vulpérins pouvaient compter sur vous moi aussi je suis là pour me rendre utile Kiro et Nisha se chargent de secourir les esclaves et de mon côté j'organise des caravanes il n'est jamais bon de voyager seul je peux vous aider j'organise les caravanes qui vont les emmener loin d'ici je n'emmène pas large avec tous ces fracs à deux pas mais c'est pour la bonne cause c'est Nisha qui l'a dit oh et bienvenue dans notre repère en fait c'est cosy c'est cosy c'est cosy sortez de la caverne et prenez vers l'ouest puis descendez la première rampe à votre droite en cas de doute laissez-vous guider par les râles d'agonie des ces fracs ils vous mèneront jusqu'à elle ok j'ai une autre question à vous poser ce bug de fenêtre qui est méga chiant Kiro Kiro est difficile à suivre il a la bougeotte il a toujours un nouveau projet en tête il était parti avec Nisha aux dernières nouvelles il comptait descendre dans le goulet pour dérober du matériel saboter des canons ou je ne sais quoi encore ok qu'est-ce que vous faites ici la même chose que vous il n'est jamais bon de voyager seul bonjour vous Deli vous aime bien je le sens la même chose que vous j'imagine regardez les vulpérins ils sont blessés et ils ont besoin d'aide les infidèles excusez-moi les infidèles nous réduisent en esclavage nous obligent à trimer et à nous battre pour eux jusqu'à présent on souffrait en silence mais Nisha et Kiro nous ont prouvé qu'on pouvait résister la nuit Kiro et les autres s'introduisent dans le camp d'esclaves là en bas pour libérer les plus vulnérables ensuite ils les ramènent ici et je me charge de les évacuer vers le désert où nos caravanes attendent de les emmener en lieu sûr c'est dangereux et je préférerais rester au camp à écouter il n'est jamais bon de voyager seul je peux vous aider rester au camp à écouter Anna chanter au coin du feu mais comment rester les bras croisés en sachant que mes amis ont besoin de moi comment faites-vous sortir les esclaves ouais bah elle vient de le dire allez hop c'est bon excusez-moi oui il y avait une quête je connaissais d'une autre personne il me fait péter un câble ce bug il me fait péter un câble moi qui croyais que les infidèles ne pouvaient pas tomber plus bas je viens d'apprendre qu'ils retiennent des enfants vulpériens captifs dans le secrataire d'après les autres vulpériens que nous avons secourus il y a une grande c'est frac experte vers qui les passe en revue sur la plateforme centrale pour évaluer leur prix de vente vendre des enfants vulpériens quelle honte ces saletés d'infidèles commencent sérieusement à me chauffer les oreilles je vous en prie MdG le normand je ne suis pas une guerrière et je serais bien incapable d'aller leur porter secours mais si vous les ramenez je m'engage finalement à les conduire en lieu sûr ok les enfants sont retenus dans le cratère en bas faites attention à vous on va en priorité aller faire ça j'ai vraiment vu large elle est là vous allez me rapporter je vais surtout te coûter cher regardez les ils sont tout mignons la liberté est illusoire je n'ai pas de cible je dois d'abord choisir une cible bon et ben voilà faut que j'aille parler à Nisha les sables se répandront c'est risqué Nisha les infidèles vont nous repérer si nous restons là tant mieux ils pourront mettre un visage sur leurs meurtriers les nôtres qui sont enchaînés là en bas sauront que nous ne les avons pas abandonnés mon peuple sera libre et ben elle est déchaînée Nisha voilà en gros elle est vénère allez allez euh euh vent arrière et l'âme de vent prêt à se rebeller vous vous rappelez le jour où on s'est rencontré ce n'est pas fini vous et moi même les jeunes normands alors attendez le temps que je lise voilà je coupe le son euh vous et moi même les jeunes normands les infidèles vous avez euh vous avez jeté dans une cage exactement comme ces pauvres bougres dans le cratère ensemble on a massacré ces villes serpents et vous avez recouvré notre liberté dans le sang les votre liberté dans le sang les vulpérins retenus captifs là en bas peuvent en faire autant pour peu qu'on leur en donne l'occasion alors le truc de recouvrer notre liberté dans le sang un jour je te raconterai l'histoire des des hauts elfes qui sont devenus ensuite les bien-nés et ensuite des elfes de sang ça va te passionner euh c'est un petit peu une habitude disons dans l'histoire des elfes de sang euh les vulpérins retenus captifs là en bas euh peuvent en faire autant pour peu qu'on leur en donne l'occasion voler les armes des infidèles et remettez-les aux esclaves vulpérins ils se soulèveront et vous aideront à combattre leurs geôliers nous allons déclencher une révolte juste sous leur nez bouffi d'orgueil bien qu'advienne le règne de la terreur ah je vais recouper le son ou du moins le baisser voilà euh ah ouais mais vous ça aurait changé est-ce que ça a changé quelque chose pour vous j'en sais rien euh si je porte cette bannière à chaque bataille c'est pour que les infidèles apprennent à la craindre à craindre mon peuple si je meurs au combat cerné par l'ennemi je mourrai heureuse et ce jour-là je ne veux pas qu'on m'enterre ni compris pour mon âme non ce que je veux c'est que quelqu'un reprenne la bannière pour toutes les batailles à venir si vous êtes du même avis que moi plantez ces bannières dans les cadavres que tous les infidèles que vous aurez tués que les suivants sachent que leur tour viendra plantez douze bannières purée est-ce que je peux tricher la mort frappe à votre porte infidèle la fureur des vulpérins monte des sables pour réclamer vengeance et je l'obtiendrai elle est trop kawaii elle s'énerve mais elle est trop kawaii qu'est-ce qu'il veut faire qu'est-ce qu'il veut faire face à ça putain c'est bon quoi la bataille est perdue les infidèles vulpérins ils ont plus enfin pas vulpérins les ces fils là ils ont plus qu'à se rendre ils sont foutus ils peuvent pas faire le poids quoi ils font jamais le poids ah j'ai pas vu les enfants vulpérins ils me suivent ce n'est pas fini ce n'est pas encore rechargé attendez est-ce que je peux tricher non je peux pas tricher je voulais voir si je pouvais pas mais bon c'est pas grave allez chercher les rôteliers ok il me faut des rôteliers rappelez-vous que tout a une utilité besoin de quelque chose soyez rapide soyez futé tuez-les comme le ferait Nisha ok bonjour vous n'allez pas vous faire tuer tuez-les comme le ferait Nisha oh c'est quoi cet effet ce n'est pas le fini les sables se répandront il me faut ici ok j'ai vu un rôtelier ici ça va me permettre de libérer lui vous avez quelque chose vous avez quelque chose pour moi la survie passe par la débrouillardise réduisons cet endroit en cendre je ne l'avais pas vu il est là besoin de quelque chose les dunes recèlent tout ce qu'il nous faut tu es laid comme le ferait Nisha ce n'est pas fini besoin de quelque chose rappelez-vous que tout a une réduisons cet endroit en cendre vous voulez faire affaire soyez rapide soyez futé réduisons cet endroit en cendre bon il me reste que bah c'est bon hop au niveau des esclaves 6 sur 8 bon ça c'est bon et il me manque juste un esclave à libérer faut juste que j'en trouve un là bas n'attire 10 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 Sous-titrage FR ?